Aujourd'hui, selon la Fondation Abbé Pierre, on le disait à l'instant, on estime à 4 millions le nombre de mal logés en France, un chiffre d'ailleurs qui ne faiblit pas d'année en année. Bernard Devers, vous, vous aidez les gens à retrouver des logements. Est-ce que la prise en compte de l'écologie, de la durabilité, c'est plutôt une bonne chose dans les perspectives de pouvoir loger mieux et davantage de gens ou pas ? Je trouve que c'est bien qu'en fait, aujourd'hui, votre congrès, votre séminaire se tienne précisément dans ces heures qui se terminent, nous l'espérons en fait, cette grave crise sanitaire. Il y a eu un moment d'iniquité en disant mais et ceux qui n'ont pas de logement, on a entendu pendant presque deux ans, 18 mois, restez chez vous, ascension, attention à vous, et puis les populations les plus fragilisées, les plus pauvres, finalement, c'était vraiment injuste. On n'avait rien. Et donc, par rapport à cette question de l'iniquité, et on n'arrivera pas, la cohésion sociale est une cohésion qui est déchirée, et ce n'est pas simplement un accro dans le tissu social, c'est une véritable déchirure. Et donc, il y a véritablement une invitation à voir comment l'acte de construire va devenir un acte de soin. Bâtir, c'est soigner. Il y a un peu plus de 300 000 logements dans les métropoles, c'est-à-dire véritablement dans les lieux où aujourd'hui c'est très très difficile d'arriver à loger des personnes qui sont en situation de difficulté financière. 300 000 logements qui sont vacants depuis plus de quatre ans. Comment nous pourrions essayer de faire en sorte, et je pense qu'en fait la Fédération française du bâtiment peut ici largement contribuer auprès des pouvoirs publics et aussi à partir de ceux que vous êtes, faire en sorte que ces logements qui sont vacants, souvent des gens disent mais nous on ne peut pas faire les travaux. D'abord, on ne sait pas comment aujourd'hui trouver des financements. comment, donc l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, comment on peut aujourd'hui sensibiliser davantage les choses, comment on peut tenter de faire en sorte aussi qu'il y ait une véritable solidarité pour que des loyers soient des loyers qui soient en fait naturellement ajustés par rapport aux personnes, aux personnes fragilisées.